Épilogue Le chien, ce frère dit inférieur Aux Etats-Unis, le journaliste a ses crises hystériques et quand elles se déchaînent, l'honnête homme doit se réfugier dans sa tour d'ivoire et laisser passer la tourmente. Il y a quelque temps, lorsqu'on inventa l'expression de maquilleur de la nature, je m'empressais, pour mon compte, de grimper à ma tour d'ivoire et de n'en plus bouger. Je me trouvais alors à Hawaï. Un journaliste de Nolulu m'arracha l'aveu que je me félicitais de ne faire autorité en aucune matière. Cette déclaration fut aussitôt câblée en Amérique à la presse associée. Là-dessus, les journaux américains m'accusèrent de faire ma publicité par câble à raison d'un dollar le mot. L'orage s'étant apaisé, raisonnons ensemble. Je suis coupable d'avoir publié deux histoires de bêtes, deux livres sur les chiens. En réalité, ces deux romans étaient une protestation contre le procédé qui consiste à humaniser les animaux et dont il me semblait que certains écrivains avaient trop abusé. À maintes reprises, j'ai écrit à propos de mes héros-chiens « Ils ne réfléchissent pas à leurs actes, ils se bornent à les exécuter, etc. » J'ai employé souvent cette phrase « Ce qui retardait l'action et contrariait mes règles artistiques ». Je le faisais pour mieux faire comprendre à mes lecteurs que mes personnages n'étaient pas dirigés par des raisonnements abstraits, mais par l'instinct, la sensation, l'émotion et le raisonnement simple. De plus, je m'efforçais d'accorder mes écrits avec les principes de l'évolution et en conformité avec les données scientifiques. Et un beau jour, je me vis classé parmi les maquilleurs de la nature. Le président Roosevelt, dans un article de revue, prétendait en effet me condamner sur deux chefs d'accusation. Premièrement, j'avais fait rosser un chien-loup par un vigoureux bulldog. Deuxièmement, j'avais permis à un lynx de tuer un chien-loup dans une bataille rangée. En ce qui concerne le second point, le président s'est trompé dans ses notes prises au cours de la lecture de mon livre. Il doit l'avoir parcouru trop hâtivement, car dans le texte, mon chien-loup a raison du lynx. Et non seulement il le tue, mais il le mange. Reste le premier point pour me convaincre d'erreur et je n'y suis pas accusé de m'écarter de faits admis. Il s'agit d'une simple divergence d'opinion. Le président ne croit pas qu'un bulldog puisse battre un chien-loup. Je pense le contraire, voilà tout. Les courses de chevaux reposent sur des différences d'appréciation. Je ne vois pas pourquoi il n'en irait pas de même pour un combat de chien. Mais ce qui me surprend, c'est qu'une divergence d'opinion concernant la combativité d'un chien-loup et d'un bulldog fasse de moi un maquilleur de la nature et du président Roosevelt un savant incontestable et triomphant. Puis M. John Burrow vient confirmer les jugements du président. Ces deux hommes abondent dans le même sens. Que Roosevelt ne puisse se tromper est l'avis de Burrow, que Burrow est toujours raison et celui de Roosevelt. Tous deux affirment d'un commun d'accord que les animaux ne raisonnent pas. Ils soutiennent que tous les animaux inférieurs à l'homme sont des automates et accomplissent seulement deux sortes d'actes, mécaniques et réflexes, dans lesquels n'intervient aucun raisonnement. Pour eux, l'homme est le seul animal capable de raisonner. Cette affirmation, qui n'a rien de moderne, fait sourire les savants du XXe siècle. Elle appartient au Moyen-Âge. Les deux alliés, en la mettant en avant, se montrent homocentriques au même titre que les pédants des époques lointaines et ignorantes. Si la rotondité de la Terre n'avait été démontrée qu'après la naissance du président Roosevelt et celle de John Burrow, ceux-ci fussent aussi bien demeurés géocentriques dans leur théorie de l'univers. Ils n'auraient pu changer de croyance, telle est la structure de leur cerveau. Ils parlent le jargon de l'évolution, alors qu'ils ne comprennent pas plus son essence et sa portée qu'un indigène des mers du Sud ne comprend le principe de la radioactivité. Allons, le président Roosevelt n'est qu'un amateur. Il connaît sans doute quelque chose à la politique et à la chasse au gros gibier. Il est peut-être capable d'abattre un dain à l'occasion et ensuite de le mensurer et de le peser. Il peut à la rigueur observer avec conscience et exactitude les actes et gestes des mésanges et des bécasses, puis après étude approfondie, rédiger un rapport important et définitif traitant de la manière dont le premier écureuil, en telle année, sous tel degré de longitude et de latitude, s'est réveillé au printemps et s'est mis à jacasser et à gambader. Mais qu'il soit possible, comme observateur isolé, d'analyser toute vie animale, de synthétiser et d'assimiler tout ce que l'on sait des méthodes et des buts de l'évolution, avaler cela exigerait de votre part et de la mienne une naïveté autrement considérable qu'il ne nous en faudrait pour ajouter foi au mensonge le plus formidable lancé par un véritable maquilleur de la nature. Non, le président Roosevelt n'entend rien à l'évolution et il ne semble même pas s'être beaucoup donné la peine de la comprendre. Reste John Burrow, qui se proclame évolutionniste accompli. Il est pénible pour un homme jeune de s'attaquer à un vieillard. Les jeunes sont d'ordinaire plus réservés en ces questions, tandis que les vieillards, se targuant d'une sagesse que l'on associe souvent à tort avec le grand âge, se montrent agressifs. Dans le cas qui nous occupe, le vieillard fut l'agresseur et moi, le jeune, j'observais longtemps le silence. Mais tout a une fin. Tout d'abord, essayons par des extraits de ses écrits de déterminer la position prise par M. Burrow. Pourquoi attribuer de la raison à un animal quand la théorie de l'instinct suffit pour expliquer son comportement ? Rappelons-nous ces mots, nous aurons à nous y reporter. De nombreuses personnes semblent avoir acquis la conviction que les animaux raisonnent, mais l'instinct suffit aux animaux. Ils se tirent fort bien d'affaires sans raisonner. Darwin s'est efforcé de se persuader qu'en certaines circonstances, les animaux témoignent d'un raisonnement rudimentaire. Mais Darwin était meilleur naturaliste que psychologue. Cette dernière citation équivaut, de la part de M. Burrow, à refuser nettement aux animaux même un raisonnement rudimentaire et a affirmé, d'accord avec la première citation, que l'instinct peut expliquer tous les actes des animaux qu'un observateur maladroit ou étourdi attribuerait au raisonnement. Après avoir détaché ce succulent morceau, M. Burrow se met en devoir, avec une calme et admirable satisfaction, de le mastiquer de la manière suivante. Il rapporte quantité d'exemples d'actes purement instinctifs chez des animaux et demande triomphalement si ce sont là des actes de raison. Il nous parle d'un rouge-gorge qui, jour après jour, se battait contre son image reflétée dans une vitre. D'oiseau de l'Amérique du Sud, coupable de percer de part en part un mur de torchis qu'il prenait pour un talus d'argile solide. D'un castor qui coupa un arbre à quatre hauteurs différentes parce qu'il se trouvait retenu à la cime par les branches des arbres voisins. D'une vache qui léchait la peau de son veau empaillée avec tant d'affection qu'elle finit par la crever, alors elle se mit à manger le foin dont elle était bourrée. Il cite un phébé qui rend plus apparent son nid sous un porche en s'évertuant à le dissimuler avec de la mousse à l'instar de ceux qui nichent dans les rochers. Puis, un pic qui perce en plusieurs endroits les volets d'une maison inoccupée cherchant en vain une épaisseur de bois suffisante pour y forer son nid. Il nous donne encore l'exemple des marmottes migratrices de Norvège qui plongent dans la mer et s'y noient en grand nombre parce que leur instinct les pousse à traverser à la nage les lacs et les cours d'eau lors de leur exode. Après avoir exposé quelques autres cas du même genre il demande tout fier « Où en est maintenant le raisonnement chez les animaux inférieurs ? » Aucun collégien n'oserait argumenter avec une telle mauvaise foi. Non, non, M. Boreau vous ne sauriez prouver que les animaux sont dénués de raisonnement en démontrant qu'ils possèdent des instincts. Les actes que M. Boreau présente comme provoqués par l'instinct le sont certainement. En employant la même logique on pourrait attribuer à l'instinct une foule d'actions humaines et en conclure que l'homme est un animal privé de raisonnement. Pourtant l'homme accomplit des actes des deux genres. Entre lui et les animaux inférieurs M. Boreau découvre un abîme. L'homme agit sous l'impulsion de sa propre volonté. L'animal n'est qu'un automate. Le rouge-gorge se bat contre son image dans la vitre parce que tel est son instinct et que incapable de raisonner sur les lois physiques il prend son reflet pour une réalité. L'animal est un mécanisme qui fonctionne suivant des règles préalablement établies. Il possède la faculté de répondre par réflexe aux mobiles éternels. Ces réflexes ont été acquis par l'espèce à la suite de son adaptation à son milieu. M. Boreau prétend impossible que l'animal s'adapte de manière efficace à des circonstances qui lui sont étrangères et pour lesquelles son hérédité n'a pas prévu une solution automatique. Ce serait un acte non instinctif et selon M. Boreau l'animal n'est mu que par l'instinct. Tout enfant je possédais un chien du nom de Rolo. D'après les théories de M. Boreau Rolo était un automate répondant mécaniquement aux influences extérieures ainsi que l'y poussait ses instincts. Maintenant comme chacun sait l'acquisition d'une habitude instinctive chez les animaux est très lente. Il n'existe aucun cas connu de l'apparition d'un seul instinct chez nos animaux familiers dans toute l'histoire de leur domestication. Les instincts qu'ils possèdent ils les ont acquis au cours des milliers d'années d'existence à l'état sauvage. Par conséquent tous les actes de Rolo consistaient en réflexes provoqués mécaniquement par les instincts développés et acquis par son espèce des milliers d'années auparavant. Fort bien. Il est donc évident que dans nos jeux il devait agir suivant la manière ancienne s'adaptant aux facteurs physiques et moraux de son entourage suivant les procédés d'adaptation acquis dans la vie sauvage et transmises par l'hérédité. En général nos ébats étaient plutôt violents. à tour de rôle il mordiait mes jambes mes bras mes mains assez fort pour me faire crier. De mon côté je le roulais par terre je lui faisais faire la culbute et le traînais assez brutalement. Nous introduisions quelques variétés dans nos exercices. Il m'arrivait de m'asseoir par terre et de faire semblant de pleurer. Plein de repentir et d'inquiétude il agitait la queue et me léchait le visage. Alors je lui riais au nez. Il détestait cela et aussitôt s'élançait sur moi joyeux mais l'écrou menaçant et les jeux recommençaient. Je marquais un point alors lui-même inventa un tour à sa façon. Un jour je le poursuivais dans le bûcher je le trouvais dans un coin en train de bouder. Pourtant il affectionnait ce jeu et ne s'en lassait jamais. Mais cette fois il me trompa. Je me figurais que j'avais de manière quelconque offusqué ses sentiments et m'agenouillant près de lui je me mis à le caresser en lui adressant des mots amicaux. Aussitôt il se dressa d'un bond me renversa sur le sol et partit comme un fou autour de la cour. A lui de marquer un point cette fois. Au bout de quelques temps nous arrivâmes à rivaliser les ruses. Je raisonnais mes actes bien entendu tandis que le chien n'obéissait qu'à l'instinct. Un jour qu'il feignait encore de bouder dans son coin je me plantais sur le seuil du bûcher et simulant le plaisir sur mon visage dans mes paroles et mes intonations je fis simulacre de saluer un de mes compagnons de classe. Immédiatement Rollo changeant d'attitude se précipita dehors à sa rencontre et ne vit personne. A son tour d'être ridicule. Il s'en rendit compte et je lui fis bien sentir. Je le bernais de cette façon à deux ou trois reprises. Puis il ne se laissa plus prendre. Un jour je tentai une variante. Regardant tout à coup dans le jardin je fis comme si mes yeux suivaient une personne en marche et je dis posément d'un ton d'enfant dressé à éconduire les encaisseurs non papa n'est pas à la maison. Comme une flèche Rollo jaillit de la porte et descendit l'allée cherchant vainement le visiteur à qui je m'étais adressé. Puis il revint tout penaud pour se faire moquer et reprendre nos ébats. Maintenant contrôlons les faits. Je trompais Rollo mais comment la possibilité m'en fut-elle donnée ? Que se passa-t-il exactement dans son espèce de cerveau ? Si nous en croyons monsieur Borot qui conteste aux animaux inférieurs tout raisonnement rudimentaire Rollo agissait d'instinct et répondait automatiquement aux stimulants externes par moi fourni qui lui laissaient croire en une présence humaine hors de la maison. Puisqu'il agissait par instinct et que tous les instincts remontent à une période très reculée antérieure à la domestication de l'espèce nous ne pouvons en conclure qu'une chose les ancêtres sauvages de Rollo au temps où cet instinct particulier se fixa dans l'hérédité de l'espèce ont dû se retrouver en contact étroit et prolongé avec l'homme la voix de l'homme et les expressions de son visage. Mais si l'instinct a dû se former dans les temps précédents la domestication de quelle manière les ancêtres sauvages de Rollo ont-ils fréquenté l'homme ? Monsieur Beureau prétend que l'instinct suffit aux animaux qui se tirent fort bien d'affaires sans le raisonnement. Mais je maintiens et tous les malheureux maquilleurs de la nature partageront mon avis que Rollo raisonnait. A son arrivée au monde il représentait un paquet d'instincts et une pincée de matière cérébrale le tout renfermé dans une carcasse faite d'os de chair et de toison. En même temps qu'il s'adaptait à son ambiance il acquérait des éléments d'expérience. Il apprit entre autres qu'il ne fallait pas courir après le chat tordre le cou au poulet ni se pendre après les jupes des fillettes. Il sut que les petits garçons ont des compagnons de jeu que des gens pénètrent dans les cours de derrière que l'animal humain est enclin à saluer par des paroles ou des expressions de visage ceux de sa race qu'il rencontre qu'un garçon accueille son camarade d'une certaine façon. Tout cela il l'a appris et ne l'oublia plus. Autant d'observations de sa part autant de problèmes si vous voulez bien. Alors que se passe-t-il derrière ses yeux bruns dans cette pincée de matière cérébrale quand me tournant brusquement vers la porte je m'adressais à une personne imaginaire. Instantanément parmi les milliers d'observations emmagasinées dans son cerveau se présentèrent celles qui étaient associées avec cette situation particulière. Ensuite il établit un rapprochement entre ses observations ce qui détermina comment conviendra tout psychologue une réaction des cellules de sa matière grise. Du fait que son maître se tournait brusquement vers la porte du fait que la voix de son maître l'expression de son visage et toute son attitude exprimaient la surprise et le plaisir Rollo conclut à la présence d'un ami. Il établit un rapprochement entre certaines observations et cet acte constitue un raisonnement rudimentaire d'accord mais quand même un acte de raison. Certes il fut berné mais nous ne sommes guère qualifiés pour tirer vanité de ce résultat. Combien de fois chacun d'entre nous n'a-t-il pas été attrapé de manière exactement semblable par quelqu'un qui se détournait et interpellait tout à coup une personne fictive ? Voici un fait qui se produit dans l'Ouest. Un brigand s'était introduit dans une voiture de chemin de fer. Il se tenait dans l'allée centrale entre les banquettes. Son revolver braquait sur le conducteur qui lui faisait face. Le conducteur était à sa merci mais tout à coup portant ses regards par-delà l'épaule du malfaiteur il s'écria s'adressant à une personne imaginaire « Ne tire pas ! » Rapide comme l'éclair l'homme se retourna pour affronter ce danger nouveau et aussitôt le conducteur l'abattit. Montrez-moi M. Beureau en quoi le processus mental du voleur différerait si peu que ce fut de celui de Rollo et je cesse de maquiller la nature pour me tirer à la trappe. À coup sûr quand le processus mental d'un homme et celui d'un chien se ressemblent tellement l'abîme imaginé par M. Beureau se trouve comblé du même coup. À Auckland je possédais un chien appelé Glenn. Son père était un chien loup ramené de l'Alaska et sa mère une chienne de berger des montagnes à demi-sauvage. Aucun des deux n'avait jamais vu d'automobile. Glenn arriva de la campagne à demi-adulte pour demeurer à Auckland. Immédiatement il se prit de passion pour une automobile. Il était au comble du bonheur quand on lui permettait de s'installer sur le siège à côté du chauffeur. Il aurait passé une journée entière à se griser d'auto quitte à se priver de manger. Parfois la voiture partait directement du garage et disparaissait. À plusieurs reprises Glenn resta ainsi à la maison. Il fut alors convenu que si l'un de nous prenait l'auto il actionnerait la trompe avant de partir. Glenn comprit vite le signal. Où qu'il se trouva et quoi qu'il fit lorsqu'il l'entendait il s'élançait vers le garage et sautait sur le siège avant. Un matin comme il dégustait sous le porche arrière sa bouillie de maïs le chauffeur corna. Tout joyeux Glenn dégringola les degrés et courut prendre sa place la bouillie dégoulinante de ses babines. Remarquons en passant que le fait de renoncer à son déjeuner pour monter dans l'auto témoignait de son libre arbitre appannage magnifique qui selon monsieur Beureau n'appartient qu'à l'homme. Pourtant Glenn sut choisir entre la nourriture et le plaisir. Non point qu'il dédaigna sa bouillie mais il lui préférait la promenade. Hélas le coup de trompe n'était qu'une tromperie. La voiture ne démarra pas. Glenn attendait perplexe. Sans doute ne discernait-il aucun indice d'un départ imminent car il sauta au bas de la voiture et retourna vers la gamelle. Il se mit à manger avec une hâte gloutonne comme un homme qui craint de manquer son train. Tout à coup la trompe retentit de nouveau et Glenn quitta de nouveau sa pâté monta sur le siège et attendit en vain le départ. Son déjeuner faillit s'en trouver gâté car le pauvre chien fut un certain temps maintenu en alerte entre sa gamelle et la voiture. Mais il devint circonspect. Nous umbo klaxonnait bruyamment avec insistance il ne quitta plus son repas avant de l'avoir tout avalé. Une fois de plus il venait de faire preuve de libre arbitre et par surcroît de contrôle sur lui-même car à chaque coup de trompe il se retenait de bondir vers le garage. Un maquilleur de la nature analyserait de la façon suivante ce qui se passait dans le cerveau de Glenn. Le chien avait dans sa courte vie acquis des expériences qu'aucun de ses ancêtres n'avait jamais connues. Il savait que l'auto se déplace rapidement, que le bruit de la trompe lui est particulier et qu'une fois en marche il lui était impossible d'y accéder. Autant de propositions bien définies. Or, le raisonnement peut être considéré comme le processus mental au moyen duquel de propositions admises on peut passer à de nouvelles. Des propositions acquises par Glenn grâce à sa propre observation. Ainsi que je l'ai déjà indiqué, il en déduisit ceci. Dès que Cornet la trompe, le moment était venu pour lui de sauter dans la voiture. Mais ce matin-là, le chauffeur trompa Glenn. A son grand déplaisir, Glenn constata que son raisonnement était erroné. La voiture ne partit pas, mais raisonnée de manière incorrecte et très humain. La grande difficulté dans tous les actes de raisonnement consiste à ne mettre aucune donnée du problème sous tous les détails. Glenn n'en avait négligé qu'une. L'humeur taquine du chauffeur. À plusieurs reprises, il fut berné. Il accomplit alors un nouvel acte mental dans lequel il tint compte du facteur humain et il en arriva à cette conclusion nouvelle. Quand il entendait la trompe, la voiture n'allait pas partir. Fort de cette conviction, il demeura sous le Porsche et termina sa pâté. Vous et moi, et même M. Burrow, exécutons dans notre vie quotidienne des actes raisonnés parfaitement identiques. Je ne sais comment s'y prendra M. Burrow pour expliquer par la théorie de l'instinct l'acte de Glenn. Je refuse de suivre M. Burrow dans la forêt primitive où les obscurs ancêtres de Glenn fixaient dans l'hérédité de leur race au vacarme des klaxons l'instinct particulier qui devait permettre à Glenn, quelques millénaires plus tard, de s'adapter à l'automobile. Le docteur C. G. Romanes cite l'exemple d'une femelle de chimpanzé à laquelle on avait appris à compter des brins de paille jusqu'à cinq. Elle les tenait dans sa main et les laissait dépasser jusqu'au nombre voulu. Si c'était trois, elle en montrait trois. Quatre, elle en montrait quatre. Tout cela n'est qu'une banale question de dressage. Mais remarquez M. Burrow ce qui suit. Quand on lui demandait cinq fêtus alors qu'elle n'en possédait que quatre, elle en pliait un et faisait voir ses deux extrémités obtenant ainsi le nombre requis. Ce petit stratagème ne se réalisa pas seulement une fois par hasard. Elle le répétait à chaque fois qu'on lui réclamait une quantité de brins supérieure à celle dont elle disposait. Accomplissait-elle là un acte de raisonnement ou n'était-ce que la manifestation d'un instinct aveugle ? Si M. Burrow ne peut fournir une réponse satisfaisante, libre à lui de traiter le docteur Ramones de maquilleur de la nature et de bannir cet incident de sa mémoire. C'est là une façon de s'en tirer actuellement fort en honneur aux Etats-Unis. C'est à coup sûr la tactique de M. Burrow dont il se rend coupable avec une fréquence affligeante. Si un pauvre diable d'écrivain s'avise de noter ce qu'il a vu et que ses déductions s'opposent aux théories moyenâgeuses de M. Burrow, il s'entend traiter par celui-ci de maquilleur. Quand se présente un homme de la valeur de M. Hornadet, M. Burrow introduit une variante au procédé. M. Hornadet s'est livré à une étude approfondie de Laurent-Houtan en captivité et dans son milieu naturel. De plus, il a observé de près beaucoup d'autres espèces d'animaux supérieurs. Sous les tropiques, il a voulu connaître les spécimens inférieurs de l'humanité. Ce grand savant jouit d'une réputation mondiale. Lorsqu'on lui demanda s'il croyait au raisonnement chez les animaux, il répondit dans la plénitude de sa science du sujet. Qu'autant voudrait lui demander si les poissons nageaient ? M. Burrow, soit dit en passant, ne s'est guère penché sur les types inférieurs de l'humanité, pas plus que sur les animaux supérieurs. Il habite un district rural de l'État de New York, se consacre principalement aux oiseaux vivants dans cet espace restreint et n'a pu y rencontrer ni animaux supérieurs ni hommes inférieurs. Pourtant, la réplique de M. Hornadet inflige à sa théorie homocentrique un tel camouflet qu'il lui faut réagir de quelque façon. Voici sa réponse. « Je soupçonne M. Hornadet d'être meilleur naturaliste que psychologue judicieux. Là-dessus, M. Hornadet n'a plus qu'à disparaître. Qu'est-ce qu'après tout que ce monsieur ? Le sage des Slapsides a parlé. Quand Darwin conclut que les animaux sont capables d'un raisonnement rudimentaire, M. Burrow l'élimine de la même manière. Darwin valait mieux comme naturaliste que comme psychologue. Et cela au mépris de la longue vie de laborieuse recherche de Darwin qui, lui, ne se confina pas dans un district rural comme M. Burrow dans sa résidence de l'État de New York. Arrivons-en maintenant au processus mentaux de M. Burrow, à la psychologie de son moi, si vous voulez bien. Pour lui, malgré la bonté protectrice qu'il leur témoigne, les animaux dits inférieurs le sont à un degré répugnant. Il juge odieuse toute idée d'affinité et de parenté envers eux. Un but de son importance, il voit un abîme infranchissable qui les sépare. Après les exemples que j'ai relatés d'actes accomplis par des animaux et où l'instinct n'a rien à voir, M. Burrow pourrait répondre « Vos exemples s'expliquent à la rigueur par les lois de l'association des idées. D'abord, lui objecterais-je pourquoi refuser aux animaux un raisonnement rudimentaire ? Et pourquoi affirmer tout net que l'instinct leur suffit ? » Alors, bien à contre-coeur et plein de modestie, vu ma jeunesse, je me permets d'insinuer que vous ne connaissez pas exactement la valeur de ces mots, les simples lois de l'association des idées. Les définitions doivent s'accorder non avec les individus mais avec la vie. M. Burrow part de ce principe qu'une définition est quelque chose d'absolu et d'immuable. Il oublie que l'univers entier est à l'état changeant et que par suite, les définitions sont arbitraires et éphémères, qu'elles fixent pour un espace de temps fugitif des choses qui n'existaient pas dans le passé et ne seront pas dans l'avenir. On ne peut régler la vie sur des définitions ni élaborer des définitions permettant de régler la vie. M. Burrow ne fait qu'effleurer l'évolution de la raison. Il la définit sans tenir compte de son histoire. La raison humaine telle que nous la connaissons de nos jours n'a pas été créée, elle s'est formée. Son origine remonte au limon primitif. Elle commence au premier atome inorganique qui a reçu la vie, se continue par les échelons de son ascension de la boue à l'homme. Réflexe simple, réflexe composé, mémoire, habitude, raisonnement rudimentaire, raison arbitraire. Au cours de ce perfectionnement, grâce à la sélection naturelle, se développa l'instinct. L'habitude est une création de l'individu. L'instinct est une coutume commune à une race. Il est aveugle, irraisonné, mécanique. Il représente les différences de but dans les aspirations de la vie en progrès. Nous les rencontrons à son plus haut degré dans la fourmilière et dans la ruche. Il a abouti à une impasse, mais l'autre route, celle de la raison, est parvenue peu à peu, même à M. Burrow, à vous et à moi. Il n'existe pas d'abîme infranchissable, à moins que l'on ne décide, comme M. Burrow, d'ignorer les types d'humanité inférieurs et les types d'animaux supérieurs et de comparer le cerveau de l'homme avec celui de l'oiseau. Le raisonnement abstrait demeura impossible jusqu'au développement du langage. Bref, armé de pieds en cap, avec l'outil de la pensée, le lent progrès de la faculté de raisonner dans l'abstrait se poursuit. Les humains inférieurs possèdent peu cette faculté ou pas du tout. À chaque mot inventé, à chaque extension de la complexité de la pensée, avec chaque acquisition de faits reconnus, se constituèrent les actions et les réactions dans la matière grise de l'auteur du langage et lentement, pas à pas, sur des centaines de milliers d'années, la faculté de raisonner se perfectionna. Mettez une abeille dans une bouteille de verre que vous tournerez vers une lampe allumée de façon que le goulot ouvert soit au point le plus éloigné de la flamme. Sans cesse, à mille reprises, insensible à la déception et à la couleur, l'abeille se lancera vainement contre le fond de la bouteille dans ses efforts pour sortir vers la lumière. Voilà l'instinct. Enfermez votre chien dans la cour de derrière et allez-vous-en. Votre chien, il vous aime. Il aspire à votre présence comme l'abeille aspire à la lumière. Il écoute le bruit de vos pas qui s'éloignent. Mais la clôture est trop haute. Alors, il tourne le dos à la direction que vous avez prise et s'élance autour de la cour. Il était perdu d'affection et de désir. Mais il voit clair et observe. Il cherche un trou dans la clôture ou un endroit où elle est moins élevée. Il aperçoit une caisse d'emballage dressée contre elle. Hop ! Il bondit sur la caisse puis par-dessus la clôture et sa course forcenée pour vous rejoindre soulève la poussière de la rue. N'est-ce là que de l'instinct ? Dans la maison où j'écris ces lignes vit un petit domestique thaïtien. Il croit fermement qu'un lutin habite dans la boîte de mon fauneau et que c'est lui qui parle et chante. M. Burrow lui-même n'oserait prétendre que cet enfant est venu instinctivement à cette conclusion. Bien certainement, il résonne sur la présence du génie dans sa boîte. Sinon, comment la boîte ferait-elle pour parler et chanter ? Dans son expérience restreinte, ce gamin n'a jamais connu de cas où la parole et le chant se produisaient autrement que par l'intervention directe de l'homme. Je ne doute pas que le chien ne soit considérablement surpris quand il entend la voix de son maître sortir d'une boîte. Le sauvage adulte, la première fois qu'on lui présente un téléphone, court dans la pièce voisine pensant y trouver l'homme qui parle à travers la cloison. Cet acte est-il instinctif ? Non. D'après son expérience et sa connaissance rudimentaire de la physique, pour lui, la seule explication possible est que l'homme se trouve dans la pièce adjacente et parle à travers la cloison. Mais ce sauvage ne sera pas la dupe d'un miroir à main. Il faut descendre plus bas dans l'échelle animale jusqu'au singe. Celui-ci s'aperçoit vite que le second singe n'habite pas le ver et il tâte avec précaution par derrière le miroir. Est-ce là de l'instinct ? Non, mais un embryon de raisonnement. Plus bas que le singe dans la qualité de cerveau, citons le rouge-gorge, qui se bat contre son reflet dans la vitre. Remontons maintenant ensemble. L'abîme infranchissable se trouve-t-il entre le rouge-gorge et le singe ou plutôt entre le singe et le petit haïtien ? Faut-il le chercher entre l'enfant et le sauvage qui cherche l'homme derrière la cloison ou mieux encore entre le sauvage et les milliers de civilisés dupes d'escrocs financiers ? Restons humbles. Nous autres, humains, sommes très près de l'animal. La parenté de race avec les animaux ne répugne pas plus à Burrow que la théorie héliocentrique offusquait les évêques qui forcèrent Galilée à se rétracter. Ce n'est pas la raison de l'homme et pas davantage l'évidence du fait acquis qui explique cette empathie, mais l'orgueil du moi. Dans son orgueil obstiné, M. Burrow court un risque plus humiliant que ne lui ferait subir un degré quelconque de parenté avec les autres animaux. Quand un chien fait preuve de libre arbitre, de maîtrise de soi et de raisonnement, lorsqu'il est démontré que certains processus mentaux de ce chien se reproduisent exactement dans le cerveau humain, si après cela, M. Burrow nous prouve que tous les actes de cet animal sont automatiques, alors, en lui servant les mêmes arguments, on peut lui rétorquer que les actes similaires de l'homme ne sont que mécaniques et automatiques. M. Burrow, bien que vous soyez au sommet de l'échelle de la vie, vous auriez tort de repousser du pied cette échelle. Ne reniez pas vos ancêtres les animaux, leur histoire est aussi la vôtre et si vous les précipitez au fond de l'abîme, vous y roulerez inévitablement. Ce que vous leur refusez, vous le refusez à vous-même. Beau spectacle, en vérité, que celui d'un animal supérieur s'efforçant de répudier la manière vitale de laquelle il est issu et cherchant à employer la raison même développée par l'évolution, à nier cette évolution même. L'égoïsme, l'égoïsme peut y trouver son compte, mais la science ne serait s'en accommoder. Papé-Été, Tahiti, mars 1908.